Poursuivons cette édition sur l'économie circulaire. Les acteurs concernés par la gestion de l'environnement sont en atelier depuis ce mardi 6 juin 2023 à Abidjan, initié par la coopération allemande GIZ et la direction de l'économie verte et la responsabilité sociétale des organisations. Cet atelier de trois jours vise à passer en revue le projet de stratégie nationale intégrée de promotion de l'économie circulaire. Cet atelier devrait permettre d'adopter cette stratégie nationale sur la promotion de l'économie circulaire. Conéna Nourgo et Ismail Doza. Après la finalisation par les experts en février 2023, c'est au tour des différentes parties prenantes de relire et d'adopter le document de la stratégie nationale intégrée de promotion de l'économie circulaire et de son plan d'action sur la période 2023-2027. C'est tout l'objet de cet atelier de trois jours, initié par la direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations en collaboration avec la coopération allemande GIZ. C'est le projet WIFOFU, donc on est dans l'eau et l'énergie pour l'alimentation. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir créer un cadre institutionnel favorable à mettre des activités dans ce domaine-là en place et l'économie circulaire est un des domaines phares de ces activités. La journée mondiale de l'environnement qui se déroule maintenant a pour thème la solution à la pollution plastique et ce qui est retenu à ce niveau-là, c'est l'économie circulaire comme la solution fondamentale pour gérer, pour régler tous les problèmes liés aux déchets plastiques. Ensemble, les différentes parties prenantes vont prendre connaissance de cette stratégie nationale, la critiquer et faire des observations afin d'aboutir à un instrument collectif de promotion de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire au grand bonheur du ministère de l'Environnement et du Développement Durable. Une fois adopté, le document de la stratégie nationale intégrée de promotion, de l'économie circulaire et de son plan d'action sera remis au ministère de l'Environnement et du Développement Durable.